Au sourire, ce n'est pas la première fois que je viens à Arvida, dans votre région. J'ai déjà été invité par M. Mailloux en d'autres occasions pour la clinique Évangélisation explosive, EE, entre autres. C'est une joie pour moi de venir ici. J'ai entendu les hommes partagés hier matin et j'ai dit à ma femme comment je ressors avec des paroles d'encouragement, des paroles d'encouragement que j'ai reçues parmi vous. En plus, j'ai regardé ici en bas, vous avez une librairie, je ne sais pas qui a fait les meubles qui sont là, c'est original, vous êtes pratique, même le repas du Seigneur, vous l'avez passé avec un truc et quelqu'un a probablement fabriqué ça ici, je ne sais pas, mais c'est original, j'aime ça. Et vraiment, je suis en grâce à Dieu pour tout ce que je reçois ici. Vous savez, j'ai un verset dans la parole de Dieu ici qui dit que tous les jours de nos jours disparaissent par ton couru, nous voyons les années s'évanouir comme un son. Le jour de nos années s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Monsieur Mayou, 80 ans. Quand vous m'avez dit ça aujourd'hui, j'ai été encore étonné. Pour les plus robustes jusqu'à 80 ans. Et on veut que le Seigneur nous enseigne à compter bien nos jours, afin qu'on applique nos cœurs à la sagesse. Et ma prière pour vous, Monsieur Mayou, c'est que notre Dieu ne vous abandonne pas, même dans votre blanche vieillesse. afin que vous continuiez d'annoncer avec sa force aux générations présentes et à venir le glorieux évangile que Dieu vous a donné et que vous avez été prédicateurs. Merci de prendre soin de votre épouse. La parole de Dieu dit imiter leur foi. Et souvent, on a des hommes et des femmes qui ont servi ici pendant des années. Entre autres, lorsque j'ai prié tantôt avec votre pasteur, Michel Lahaye, j'ai rendu grâce à Dieu pour la guérison que Dieu ait des années que Dieu te donne de santé maintenant, Michel. C'est une grâce. On a prié pour toi, on a prié, on a plaidé notre Dieu. Et de le voir ici en train de vous servir, encore, c'est une grâce. Fait qu'imaginez-vous, je me dis, qu'est-ce que je peux apporter ici ce matin en étant si béni de ce que je reçois, des hommes de Dieu, une Église vivante, des gens qui s'exhortent avec la parole de Dieu comme hier matin. Je voyais les frères qui s'encourageaient, qui la parole sortait de leur bouche, de leur cœur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est « non, non, pas à nous, mais à ton nom donne gloire. » Et on veut donner gloire. Vous savez, cette association d'Église dans laquelle nous sommes présentement est composée d'une quatre-vingtaine d'Églises de différentes régions. Puis souvent, on entend parler des choses, l'association, c'est comme si ça serait un bureau à Montréal, puis ça serait une ou deux personnes qui donneraient la direction de cette association-là. Et souvent, on pense que l'association, c'est comme une organisation. On pense que ça serait comme une dénomination. Une dénomination qui est comme il y a un quartier général, un archevêché à quelque part, puis je veux dire, et là, finalement, eux donnent toutes leurs choses. Puis s'il se passe quelque chose à quelque part dans une Église, une crise ou autre chose, c'est la faute de ces gens-là qui sont à Montréal. Montréal. J'aimerais dire que notre famille d'Église est composée de gens de toutes les régions du Québec. Et c'est la beauté de notre famille d'Église, cette association, c'est qu'on se joint volontairement ensemble. Et l'association, c'est enfin comme une coopérative. C'est chacune des ressources de chacune des communautés qui mettent leurs ressources ensemble et on échange nos idées les uns les autres. Si dans une région, il y a des gens qui sont très forts dans l'évangélisation, ils viennent des fois renforcir une autre région comme Val-d'Or. Lorsque je vais à Val-d'Or là-bas, on dit, on envoie une équipe. J'ai des gens de Lassar qui, eux autres, le dimanche matin, n'ont même pas de musique. Vous êtes bénis ici d'avoir autant de musiciens. Je rends grâce à Dieu. Mais Lassar là-bas, écoute, en streaming le message avec notre pasteur à l'Église, Emmanuel, c'est une association d'Église qui s'encourage mutuellement. C'est des gens comme vous et moi qui sont dans l'Église, qui ont été sauvés par la grâce de Dieu et qui viennent et qui, par leur don que Dieu suscite, disent, ah, il y a un besoin et on va s'entraider mutuellement. Que ça soit dans les ressources de comptabilité, par exemple, il y a des églises qui ne savent pas comment incorporer toute la notion légale. Alors, à ce moment-là, il y a des ressources d'une autre région, dans la région de Gatineau, des gens qui sont très éduqués dans ce domaine-là peuvent aider, donner d'autres églises des ressources, soit du notariat, des avocats. Alors, on échange des ressources. Il y a tellement de médecins un peu partout, des dentistes, des professionnels, des notaires à différents endroits qu'on peut échanger des fois des ressources et on se téléphone mutuellement pour dire, écoute, j'aimerais aider dans tel. Même chose pour la construction. Quand on fait un bip pour la construction, on est lié par le fait qu'on est des cousins les uns les autres. On s'entraide. Donc, c'est pas un bureau à Montréal. L'association, c'est Arvida. C'est ici. L'association, c'est sa part d'ici, maintenant, où vous êtes. C'est chacun d'entre vous qui, vous avez à cœur l'évangile. Vous avez à cœur de faire la différence pour le royaume de Dieu et vous servez ici. Puis finalement, si vous voyez un besoin, vous entendez là-bas, je peux-tu aller l'aider de l'autre région, dans la région de Sherbrooke, que ça soit cette île, que ça soit Montréal dans l'implantation. D'ailleurs, personne ne va être missionnaire à Montréal. Qui va à Montréal? Voyons donc. J'aime bien mieux être à Saint-Honoré, moi, à côté du lac. Hein, M. Mayot? On était bien ce matin? La tranquillité, hein? Ma femme rêve de ça. Envoyer un missionnaire à Montréal, pensez-y, là. Pensez-y. Le trafic, le smog. Ensuite de ça, vous envoyez vos enfants à l'école. Ma fille est à l'école. Je lui dis, savez-vous le nombre de personnes qui viennent de différentes nations qui sont dans son école? C'est la seule Québécoise dans sa classe, ou à peu près, c'est ça. Fait que les gens sont chillers. On dit, ah, tu parles français, toi, nous, on parle en anglais. Puis, finalement, c'est comme si elle est en train de se faire, c'est elle l'immigrante qui vient de l'autre. Tu veux pas aller à Montréal? Voyons donc, il y a du trafic. Ça me prend un heure et quart à traverser juste quelques kilomètres. Quand il y a un trafic sous métropolitain, c'est, on ne dira pas le mot, c'est terrible. Là, j'ai Waze qui me donne un autre chemin, puis en tout cas, un autre programme, GPS, mais personne va aller à Montréal. Puis, en plus, c'est pas pour tes enfants, c'est pas sécure, etc. Mais, la ville de Montréal, c'est les nations qui sont rendues là. On veut annoncer l'évangile à toutes nations, bien, les nations sont là et on peut annoncer la bonne nouvelle. Alors, implanter à Montréal parce que c'est l'endroit où il y a 0,3 % d'évangéliques présentement. Alors, quand j'ai quitté Granby pour me rendre à Montréal, ça ne me tentait pas, pas en tout, pas en tout, en 2000. Et j'étais à Granby, j'étais dans une église qui était en pleine croissance. Quand j'étais arrivé à Granby, c'est une église qui, en 87, oui, c'était à peu près une vingtaine, 25 personnes, et finalement, pas en 87, en 81, et finalement, par la grâce de Dieu, c'est devenu une église mère, une église d'Antioche qui forme des ouvriers, et en formant des ouvriers, c'est rendu qu'elle implante des églises. Mais au début, si vous auriez été à l'église en 87, à ce moment-là, c'était une église, la première fois que je m'en vais au conseil, les anciens, le pasteur qui était là, c'était Serge Pinard, et tout le monde a donné leur démission du conseil, puis je me suis retrouvé tout seul avec le pasteur sur le conseil de l'église, et l'église était sur un plateau, il y a des gens qui quittaient, puis etc., ça n'avançait pas, c'était les mêmes personnes qui venaient depuis des années, ils étaient découragés, et finalement, j'avais même été en arrière, j'étais assis en arrière, puis je priais, puis je disais, Seigneur, pourquoi tu m'envoyais à cette église à Gramby? Et j'étais là, je dis, je ne peux pas être dans cette église-là, je commençais à critiquer, puis je critiquais, ah, il y a ci, il y a ça, il y a à Gramby. Moi, je venais de Saint-Hyacinthe, c'était bien mieux, Gramby, c'était moins bon, mais là, je critiquais. Et à un moment donné, il y a une voix qui est dans mon cœur qui dit, François, je ne t'ai pas appelé pour critiquer mon église, je t'ai appelé pour venir la servir, je ne t'ai pas appelé pour que tu sois resté sur une église à ton goût, ou que tu vas aimer la musique, ou que tu vas aimer la prédication, tu vas aimer les gens de telle manière, etc. Je ne t'ai pas envoyé pour cette église pour dire ta belle opinion, mais je t'ai envoyé à l'église de Gramby pour présenter la croix de Jésus et de renoncer à toi-même, et de renoncer à toi-même, et prendre ta croix, puis de servir et aimer telles qu'ils sont, telles qu'est mon église présentement dans cette condition. Et là, je commençais à pleurer. Et j'ai dit, Seigneur, pour quelle raison que je suis comme ça, je suis orgueilleux? Qui suis-je pour critiquer ton église? Et j'ai demandé pardon, tout de suite de cet orgueil. Je vais changer mon cœur, donne-moi de voir ta croix à chaque fois que je rencontre une personne, que je puisse voir le sang de Jésus. Parce que chacune des personnes qui est ici est rachetée par le sang de Jésus. Parce que chaque personne qui est ici, vous avez du prix aux yeux de celui qui vous a rachetée. On est ici, en tant qu'association d'église, oui, on se erre ensemble et on se donne des outils, oui. On va envoyer des missionnaires dans les endroits très éloignés, comme Montréal, qui est très éloigné, puis que je veux dire, qui est bien rempli de gens avec toutes sortes de voiles, puis avec toutes sortes de choses, mais tant mieux, on peut les gagner à Christ. J'ai conduit un musulman au Seigneur, gloire à Dieu, de voir cet homme-là, et à chaque fois qu'il s'est joué à l'église, il s'est marié avec une femme qui venait de l'Iran aussi. Et cet homme-là, il venait à l'église, et comme ma femme et moi, ce qu'on a pris comme décision, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des fêtes chrétiennes, c'est-à-dire l'action de grâce, ou qu'on avait Noël, ou qu'on avait Pâques, on invitait ce couple qui n'avait aucune racine avec le christianisme ou arrière-plan de christianisme, et on l'invitait dans notre foyer pour venir à ces fêtes chrétiennes, parce qu'il marchait avec Christ, puis leur donner cette nouvelle tradition, les bonnes traditions qu'on a chez nous, de se réunir en famille, puis honorer le Seigneur le jour de l'action de grâce, et de prier ensemble, ou que ce soit le repas de Pâques, ou comme ce soit aussi Noël. Et là, maintenant, ces gens sont membres, et c'est un monsieur qui est comptable d'une grosse compagnie, et puis finalement, Dieu l'a racheté. Oui, Montréal. Alors, donc, ça me fait qu'il y a un moyen que nos missionnaires ont eu la grâce de débuter. La plupart de nos Québécois qui venaient à l'œuvre, je vais juste me reprendre. Souvent, quand on demande à quelqu'un qui reçoit l'appel de Dieu, bon, avant de parler de l'appel de Dieu, j'ai quelque chose d'autre à parler juste avant. Chaque chrétien a l'appel de Dieu. Chaque chrétien, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, vous avez reçu un appel de sortir du monde. Vous avez un appel pour rejoindre l'éclésia, qu'on sort du monde pour se joindre à l'Église. Nous sommes des gens qui sommes appelés hors du monde. Donc, tous les croyants sont appelés. Tous les chrétiens ont un appel de Dieu dans leur cœur. Et la question qu'on doit se poser, est-ce que tu as un appel spécifique, oui, de vivre l'Évangile, de célébrer le Seigneur dans ton cœur, mais des fois aussi, tu as un appel plus spécifique. Un va aller plus l'évangélisation, l'autre plus l'enseignement de la parole, l'autre plus le service, puis il va utiliser ses dons d'organisation. Chacun a un appel et Dieu leur donne des dons différents. Chacun de nous, on a un don. Et parmi ces dons, il y a des dons de leadership ou des dons de diriger qui relèvent. Et les gens qui ont un don de diriger, on les voit, ah, c'est drôle, hein? On est en train de faire un travail, mais tu deviens le leader, puis les gens ont tendance à te suivre parce que tu donnes une bonne direction, on te fait confiance. Et là, les gens dans le groupe, on suit ce frère parce qu'il sait comment ça fonctionne, le travail qui doit être fait. Il y a le don de diriger. Et souvent, ces gens-là, on les voit comme si les leaders de l'Église, ils deviennent des anciens, des diacres dans l'Église. Mais c'est des gens qui sont à un appel, comme toi qui es assis à un appel. Chacun de nous, on en a un appel. Puis parmi ces gens, parmi les anciens, il y en a qui sont appelés d'avoir un ministère qui sont local, puis d'autres qui sont appelés à un ministère qui est plus régional. Et moi, j'étais tout simplement un homme qui est venu au Seigneur Jésus en 77, qui est sorti du monde par la grâce de Dieu. J'ai compris que Dieu m'avait donné des dons spirituels. Ah, mon pasteur m'a pris sous son aile et j'ai commencé à apprendre à travers lui. Et tranquillement, je suis devenu un ancien dans une Église. Et par la suite, de cette Église de Granby, qui était rendue une Église qui grandissait, qui implantait, il y avait 60 personnes qui étaient des leaders, on était rendu 300. On est parti de 80 à 300. Le bâtiment s'est construit. Et là, finalement, ce qui s'est produit, c'est cette Église-là par des Églises-filles. Waterloo, Coinsville, Saint-Liboire, Saint-Césaire. Ils ont parti des Églises. C'est juste une petite Église qui, au début, se gardait elle-même, le nombré, puis disait, on est tellement petit. On est une Église à problèmes. Les gens disent, va pas à Granby. C'est le cimetière des pasteurs. Va pas là. Fait que voyez-vous l'image que Dieu, des fois, on a de certains dans nous-mêmes. Et là, finalement, de voir cette Église-là. Et là, de là, le Seigneur a dit, François, je t'envoie. Et dans une réunion de membres, l'Église m'a envoyé pour aller à Montréal. Le trou, là, le trou noir, Montréal. Le trafic, le smog. Non, 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 personne ne veut élever ces enfants-là. Les gangs de rue. Quand tu vois des choses rouges ou bleues, là, sur les rues, fais attention, parce que ça, ça dépend de quel côté de la gang de rue. Il y a des couleurs différentes avec qui mettent leur territoire, qui se mettent les gangs. Mais ça, c'est des choses qu'on voit une fois rendues là-bas. Mais Dieu a choisi François parmi un membre, simplement, de l'Église, pour l'amener, finalement, à servir avec Sembeck là-bas. Sembeck est un séminaire qui est un cadeau du Seigneur Jésus. C'est tout simplement parce que les pasteurs missionnaires qui étaient ici, ils ont dit, on ne peut pas envoyer des gens étudiés aux États-Unis, à Denver, ou bien à l'Église à Dallas, ou à Bethel, ou à peu importe, parce qu'ils ne nous reviennent pas. Les pasteurs, les jeunes Québécois qui partaient aux études là-bas, ils ne revenaient pas, ils trouvaient leurs femmes là-bas, puis la vie était beaucoup plus facile pour eux comme ouvriers que venir au Québec. Donc, il y a eu quelque chose ici, dans les années 71, que 73, Sembeck est né, et c'est un outil de cette collaboration, et les cours que j'ai eus, j'ai eu des cours de différents pasteurs de la même famille d'Église que nous avons. Et par la suite, Sembeck s'est développé, et maintenant, je veux dire, on aide d'autres centres, d'autres endroits, d'autres Églises locales. Sembeck, c'est, on soutient les Églises locales dans la formation de leurs membres et de leurs leaders, leurs membres. Alors donc, pour nous, chaque Église, c'est une école, c'est une occasion d'apprendre à devenir un disciple de Jésus-Christ. Donc, le coaching au niveau du disciple-là. On peut être coaché au niveau des ministères qu'on fait dans notre Église. Aide-moi à faire l'école du dimanche. On peut coacher des moniteurs d'école du dimanche. Alors, on coache des gens, des disciples de Christ, on coache les gens qui sont devenus dans les différents ministères, et on coache au niveau des anciens, des anciens qui coachent d'autres anciens à prendre la relève et d'être envoyés comme missionnaires. Donc, on aide les Églises locales. Sembeck existe pour cette famille d'Églises-là. Et finalement, notre objectif, c'est de former surtout l'aspect pratique, l'aspect pastoral. On ne se veut pas à un séminaire qui s'envoie comme des, faire nécessairement des docteurs. Les docteurs, ceux qui ont le don de docteurs dans le sens au niveau des langues, le grec, l'hébreu, puis vraiment dans le but d'écrire des livres de théologie, on les suggère d'aller finalement à d'autres universités qui sont collaborateurs avec nous. Et une fois que tu as ton bac ou ta maîtrise ici, ceux qui veulent avoir le doctorat, on les réfère ailleurs. Donc, c'est un ministère qui se veut pratique dans l'Église locale et on aide à former surtout des pasteurs. En Russie, il y a un moment donné, il y a des gens qui sont venus, trois personnes, deux pasteurs, puis le président de l'association Baptiste-Ruste. Ils ont à peu près mille églises dans cette association-là et leur problème, pourquoi ils sont venus à Saint-Bec pour venir nous chercher, ils disent, on a des gens qui sont à onze heures de route, très, très loin de Moscou, qui, c'est des missionnaires dans une église locale. Le pasteur, il aimerait tellement avoir des hommes à Christ, c'est tellement difficile. Il y a une conversion aux cinq ans, par exemple. Là, il y a une personne qui vient au Seigneur Jésus, la personne prend soin de cette personne qui vient au Seigneur. L'homme, il reçoit l'appel de Dieu pour être formé comme pasteur. Alors, ce pasteur-là, il dit quoi? Il dit, si tu veux devenir pasteur, moi, je dis, je vais t'envoyer à Moscou. Il y a une école biblique, un séminaire baptiste à Moscou. Alors, il les envoie à Moscou. La personne prend des cours, trois ans, très concentrés, c'est quatre fois le coût de vie à Moscou qu'en région. Ça fait que ça coûte énormément cher. Toute l'église draine les ressources, les roubes, l'argent pour soutenir leurs personnes qui vont à Moscou. Il y a un prédicateur qui vient pour la chapelle de New York, des États-Unis, puis il dit, on a besoin d'un pasteur aux États-Unis qui parle russe. Alors, cet homme-là est parti aux États-Unis. Alors, imaginez-vous le pasteur à l'autre bout, à onze heures, qui a pendant quinze ans, trente ans, qui a servi comme pasteur, puis il voyait enfin quelqu'un pour prendre sa place, pour passer le bâton et les cheveux, avoir une relève. Il n'y a pas personne qui va venir dans cette région, c'est trop éloigné. Il voudrait passer le bâton à la... Puis là, cette personne-là, il s'en va étudier, puis il ne revient pas. Alors, ils ont dit, on a entendu parler de Saint-Beck que justement, c'est le contraire que vous vous faites. Vous n'amenez pas les gens pour les déraciner de leur milieu de vie, l'Église, pour les amener à quelque part à Montréal pour prendre des cours, ou bien New York, ou bien Dallas, puis ensuite, peut-être et peut-être pas, ils reviennent. On a entendu parler de Saint-Beck parce que vous, vous formez les gens dans la vie d'Église. Comment qu'on peut s'y prendre pour faire ça? On a du matériel maintenant qui est traduit en russe. Notre cours de coaching, notre certion, c'était traduit en russe présentement, pour les aider. Au Japon, il y a dix personnes qui sont venues du Japon, qui sont venues passer une semaine, et on dit, on aimerait voir votre séminaire. Je dis, oui, c'est oui, vous voulez voir. Il dit, on n'a pas de professeur attitré, on n'a pas de vraiment... Ce n'est pas un lieu, c'est bien simple. Mais il dit d'abord, qu'est-ce que vous avez dit? Écoutez, il dit, nous, on vient vous voir, M. Picard, parce qu'on a eu des missionnaires qui venaient des États-Unis et du Canada. Ils sont venus professeurs à notre séminaire, Baptiste là-bas, puis ils ont donné des cours de théologie pendant 20, 25 ans, puis il n'y a pas personne qui sont des Japonais qui ont commencé une église de nos étudiants. Il dit, on a manqué notre coup. Parce que la mission d'un missionnaire, c'est d'amener l'Évangile, mais de s'assurer que cet Évangile-là passe à l'autre génération aussi. Ce que tu as appris de moi, confie-là des hommes fidèles qui soient capables de le transmettre à d'autres. Donc, c'est en tant que missionnaire, les gens, ils sont rendus à la retraite, ils vont retourner au Canada et aux États-Unis, puis on n'a pas de Japonais qui prennent la charge et la relève de l'Église du Japon. Qui va prendre la relève? Alors, c'est pourquoi qu'on est venu vous voir. Alors, je dis, si vous voulez voir la relève, venez à Saint-Hyacinthe, venez à Grimbay, venez à Rosemont, venez à différentes églises qui sont des églises d'Antioche. Et là, ils se sont assis, et là, ils ont vu les membres de l'Église en train de coacher une cohorte de pasteurs ou de futurs pasteurs, des cohortistes, des membres d'Église qui sont utilisés dans la vie d'Église pour former ces gens-là. Ils y posaient toutes sortes de questions en japonais, mais il y avait le traducteur, c'est sûr. Et finalement, à la fin de la semaine, le doyen du séminaire baptiste de Japon, il me dit, M. Picard, ce qu'on a entendu aujourd'hui pendant une semaine, nous, on enseignait ici à là, tandis que ce que j'entends, c'est que vous enseignez du cœur au cœur. Il dit, on veut ça. Quatre ou cinq ans plus tard, il est revenu, puis il a arrêté à Montréal, puis il a voulu passer deux, trois jours avec nous, puis il a dit, M. Picard, on aimerait dire merci. Parce que depuis qu'on a adapté cette philosophie de formation, on a implanté deux nouvelles Églises. Puis on a une dizaine de personnes qui sont des leaders japonais qui sont dans les Églises locales en train de former d'autres personnes. Sembeck est un outil entre les mains de Dieu, tout simplement, qui ramène la formation dans la vie d'Église, dans une Église qui est devenue comme une pépinière, où que tous les membres comprennent que leur rôle, c'est de prendre soin de la relève et s'assurer que ceux qui vont prendre la relève de cette Église, ils vont être formés soit pour être des gagneurs d'âmes, des enseignants, ou bien des pasteurs, ou bien des serviteurs. On va amener la parole de Dieu au cœur de l'Église et les gens prenant la parole de Dieu autour d'une table, ils se fortifient, ils s'identifient à Christ davantage. Le manque de relève, c'est flagrant. J'aimerais vous montrer dans la parole de Dieu un passage dans le livre des Actes, Actes chapitre 20, on va lire ensemble. C'est le verset 24. Paul a été à Éphèse, vous savez, lorsqu'il était obligé de se séparer des disciples, avec les disciples pour partir dans une école, pour qu'ils puissent enseigner, parce qu'il y a des gens avec tellement d'opposition. Il y avait même des gens qui ont brûlé des livres, qui étaient avec toutes sortes de choses. C'est là la grande déesse, là, que les gens voulaient adorer, ils ont fait une émeute. C'est vraiment Éphèse, là, ça bousculait, vraiment. Alors, et finalement, malgré la difficulté, Paul a amené l'Évangile à cet endroit. Il a fait, de chacune des personnes, il a proclamé l'Évangile. Ensuite, ceux qui sont venus à l'Évangile, il en a fait des disciples. En faisant des disciples, ces gens-là, finalement, il y en a qui sont devenus des anciens dans l'Église. Et voici, Paul, verset 17, au chapitre 20 de Hague des Apôtres. Cependant, de mille, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, « Vous savez, de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, soulignez le mot larmes, avec larmes et au milieu des épreuves qui me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, pourvu que le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, me voici. « Je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau pour lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. « Je sais qui s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargront pas le troupeau et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples auprès d'eux, eux. Veillez donc, veillez donc, vous souvenant que durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que mes mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré que de toute manière, que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux et tous fondirent en larmes. Et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé, surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage. Ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Que Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs et qu'elle puisse s'enraciner afin que nous puissions devenir des hommes de Dieu. Le texte que je viens de lire, c'est un texte, une démonstration parce qu'à chaque fois que Paul, il faisait le cycle Paulinier, on l'appelle le cycle Paulinier. Proclamer l'Évangile, faire des disciples, former des anciens, puis les envoyer. Le mot envoyer, ça fait partie du cycle Paulinier. Et chaque église réfléchissait pour dire, on veut proclamer Christ, annoncer Christ, on veut faire des disciples, former des anciens, et on les envoie. On est missionnaire, on peut envoyer des églises. Alors, il y a-tu des missionnaires qui sont ici? L'apôtre Paul, il serait ici le matin, il verrait, il dirait, qui va être envoyé, qui va être formé de cette église pour aller à l'autre bout, le trou, là, Montréal, ou ailleurs dans le monde, mais d'aller annoncer Christ. C'est notre désir. Trois fois, le mot larme vient dans ce texte. Le mot larme vient trois fois. Lorsqu'ils ont su que l'apôtre Paul, il ne le verrait pas, ils se sont jetés à son cou parce qu'ils savaient qu'il ne le verrait plus, puis ils ont pleuré avec larme. On voit le mot larme quand il dit, j'ai servi parmi vous au début du passage, c'est avec larme que j'étais parmi vous et j'ai enseigné, mais avec larme. Coudon, tu es bien un pleurnicheur, toi, Paul. Tu n'es pas un homme. Un homme, ça pleure-tu? Les larmes, c'est le lieu qui exprime une émotion qui vient du cœur, qu'on a de la misère à contenir, que ce soit des larmes de tristesse ou des larmes de joie. Les larmes, c'est ce qui démontre ce sentiment qui est là. Lorsque Jésus a été voir son ami et qu'il a vu tous ces gens qui pleuraient, son ami Lazare, il a pleuré, Jésus. Et les gens qui l'ont vu pleurer, ils ont dit, voyez comment il, l'apôtre Paul est en train de démontrer dans ce passage que le fait qu'il fait venir les anciens d'Éphèse, qu'il avait formé, les faire venir parce qu'il voulait leur donner le au revoir, on ne se reverra plus. Puis il leur a rappelé la raison d'être de leur mission. Il dit, vous êtes dans cette église à Éphèse et vous avez une mission, les gars. Cette mission, c'est de paître l'Église de Dieu. Dieu vous a appelé comme évêque, un surveillant. Vous surveillez le troupeau et vous êtes de ceux qui avaient reçu tout le conseil de Dieu. On vous a tous enseigné le conseil de Dieu et vous savez, dans la parole de Dieu, la doctrine, vous devez enseigner à l'autre génération tout le conseil de Dieu. Et je suis pur du sang de chacun d'entre vous. imaginez-vous dans sa conscience, Paul, il s'est assuré que tu connaisses cette parole à chacun des anciens, tout le conseil de Dieu afin qu'il puisse le transmettre. C'est-à-dire qu'il a passé du temps dans la parole à lire les rouleaux, à comprendre, à saisir. Il n'était pas devenu l'un à comprendre. Nous, on est devenu l'un à comprendre. Avec le temps, on est paresseux. Mais l'apôtre Paul, il dit, nous, nous ne sommes pas de ceux qui, par eux, nous nous efforçons. On veut présenter tout homme mature en Christ. Il voulait amener ces anciens à connaître tout le conseil de Dieu. Paul leur rappelle la mission pour laquelle vous êtes ici et je vous recommande à la grâce de Dieu pour la parole que vous avez pour la transmettre à chacune des brebis. Puis, il leur rappelle que chacune de ces brebis sont précieuses. C'est le sang de Jésus. Ce n'est pas comme les faux docteurs qui veulent avoir des disciples auprès d'eux. Nous, les disciples sont à Christ, ils ne sont pas à nous. Donc, il enseigne les anciens à ne pas chercher à avoir des disciples auprès d'eux. Ils m'écoutent. Je suis content, ils m'écoutent. On ne veut pas qu'ils nous écoutent, mais qu'on écoute la parole de Dieu. Les anciens sont là pour le service de l'Évangile, pour amener Christ au milieu d'eux. Alors, on est tout simplement des serviteurs, des membres comme les autres, mais on amène, mais on a reçu beaucoup le conseil de Dieu pour le transmettre, la connaissance. L'apôtre Paul est en train de montrer la raison d'être et dit, je suis pur du sang de vous pour vous montrer que chaque brebis est précieuse. Mais rappelez-vous aussi ceci, que chacun d'entre vous, je vous ai repris avec larmes. Elle a été bien encore pleureuse. Imagine-toi quand tu as un Paul qui vient à côté de toi et il dit pendant trois ans, jour et nuit. Ça veut dire que j'ai passé des nombreuses heures des veilles où on a été évangélisés, où on est revenu tard d'une visite, puis là, je t'ai donné des exhortations. Il était peut-être une heure, deux heures du matin, puis en revenant de la visite pastorale qu'on a faite ou d'évangélisation, on revenait à d'autres chevaux. Puis là, je vous enseignais encore. Je vous enseignais et je vous disais qu'est-ce qui était bien ou pas bien de faire dans la pastorale, comment qu'on sert, comment qu'on fait le ministère. Et c'est connaissance, mais aussi c'est comment je fais le ministère, comment qu'on dirige une funéraille, comment qu'on va faire une visite à l'hôpital, ou comment qu'on fait une visite à un mourant, comment qu'on fait une visite à une jeunesse. C'est tout différent. Alors, les cours de théologie pastorale sont donnés à Saint-Becq dans le sens de donner l'aspect pratique. Alors, il dit, chacun d'entre vous, je vous exhorterai avec larmes. Ça veut dire que tu as vu Paul pleurer quand il t'a exhorté. Ça veut dire qu'exhorter veut dire qu'il a travaillé dans le cœur. Il les a repris avec l'âme, il les a corrigés. Alors, des fois, la personne lui démontrait peut-être un peu trop d'orgueil, puis dire, écoute, là, présentement, tu t'es présenté un peu trop. Il a repris. Et avec l'âme, c'est pas dans le sens qu'il a repris avec une dureté, mais avec une compassion, sachant que lui-même il apprend du Seigneur. que lui-même apprend du Seigneur. Et finalement, il dit, regardez mes mains, le prix que j'ai payé pour vous former. J'ai même travaillé. J'ai été bivocationnel. Et j'ai pu servir et démontrer que c'est en donnant parce qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir que j'ai enseigné. Je vous ai appris qu'il s'est dépensé lui-même. Paul est en train de leur dire que le Saint-Esprit lui dit de ville en ville que des liens et des tribulations. Moi, j'aimerais être appelé à un endroit où ça va bien, pas un endroit où ça va mal. Paul est appelé par le Saint-Esprit à retourner à Jérusalem et il le sait qu'il va y avoir des liens, des tribulations et il va quand même. Pourquoi? Parce qu'il dit je ne fais aucun cas de ma vie comme ça m'était précieuse. Le royaume de Dieu va grandir avec des églises et des membres qui comprennent ce passage d'Acte 20 qui dit je ne fais aucun cas de ma vie. Le prix à payer pour former des ouvriers c'est aucun cas de ma vie. Le prix à payer c'est renoncer. Renoncer, renoncer, vivre la croix. Si on n'a pas un désir de vivre la croix dans chacun d'entre nous il y a d'autres églises qui sont là qui pourraient vous bénir. Mais cette église c'est une église qu'on vit la croix et on veut vivre prêt à souffrir pour faire avancer le royaume de Dieu. L'apôtre Paul il dit je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Il dit pourvu que il était déterminé à annoncer le message de Christ et prêt à payer le prix. Mes frères, si on n'a pas plus de puissance et on n'a pas plus d'expansion c'est parce qu'on a besoin de revenir avec l'âme pour s'exhorter avec l'âme puis viens me reprendre mon frère puis oui viens pleurer viens me reprendre et laisse-moi pas comme ça dans ma léthargie. Je veux être pris Seigneur réveille-moi réveille-moi je veux revenir à la réunion de prière et c'est là qu'on a commencé lorsqu'on a je suis arrivé à Sembeck je me suis dit la chose la prioritaire c'est de revenir au pied de la croix si on n'est pas au pied de la croix comment qu'on peut avoir la puissance si on ne renonce pas à des choses dans notre vie pour mettre le fameux téléphone qui sonne tout le temps puis on dit tiens Seigneur je te l'envoie je ne veux plus de l'avoir c'est un n'importe un il me dérange tout le temps ou si une télévision a payé le prix pour dire je veux Seigneur que tu passes en premier je me fais trop déranger par toutes sortes d'activités mes pensées vont être différentes je veux Seigneur sainte mes pensées je veux veiller donc en vous souvenant que pendant trois ans je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun d'entre vous veiller veiller et lorsqu'on se met à genoux lorsque je confesse mes péchés et lorsque je dis Seigneur ça vaut la peine mon père m'a donné une toile c'est une ferme parce que j'ai étudié pour l'articulture j'ai travaillé au jardin botanique j'ai servi dans une ferme il y a quelques années puis j'aurais voulu avoir ma propre ferme et finalement je veux dire mon père m'a dit une ferme désirée il voulait que je revienne dans ce temps-là mon père était beau Seigneur puis il voulait que je revienne et laisser l'appel que Dieu avait fait dans mon coeur oui il y a un prix à payer il y a un renoncement il y a un samedi soir de dire pasteur je peux-tu aller faire des visites avec toi Michel montre-moi comment faire des visites pasteur Michel est-ce que tu voudrais devenir pasteur coach oui t'es pasteur mais maintenant équipé si on serait 3-4 et là qu'est-ce qui est arrivé ce fameux réveil à Gramby il y a des gens qui venaient puis j'avais des jeunes à côté de moi puis qui me disaient ils ouvraient leur agenda puis ils disaient c'est quand cette semaine pasteur que je peux faire des visites avec toi hein faire des visites avec moi l'énergie de formation venait pas de moi qui voulait former des gens c'est les membres dans l'église qui disaient Seigneur utilise-moi je veux pas perdre ma vie je veux que ma vie compte je veux le peu qui me reste Seigneur donne-moi tout ce que j'ai chaque jour je vais annoncer Christ mais je sais pas comment et ces gens venaient puis ils me donnaient du temps puis il y en a un même qui dit à 5h30 du matin c'est à l'heure que tu te lèves ou 6h 6h30 quelle heure pourquoi tu me demandes ça ça c'est Stéphane Gagné parce qu'il dit je vais aller faire mon culte avec toi pasteur hein il dit je vais apprendre comment on fait un culte comment tu fais ton culte personnel et Sembex c'est cette formation qu'on met un seigneur avec un junior et on les met ensemble et ils apprennent à marcher ensemble à payer le prix on forme oui le coeur la pensée qui est ici mais le coeur la passion pour l'évangile viens avec moi je vais faire une visite qui voudrait pas aller faire une visite avec M. Mayou prononcer Christ M. Mayou c'est quand la prochaine fois vous allez faire des portes là ça fait longtemps ils n'ont pas fait des portes on aime on recommence tout ça on fait votre région on va apprendre on va pas perdre cette expérience que Dieu vous a donnée il me disait comment il pouvait renforcer les arguments de certaines personnes puis les ramener au message de l'évangile c'est passionnant ça quelqu'un qui peut amener et amener la personne à venir à Christ je vais apprendre Seigneur c'est aujourd'hui que je peux décider que cette église-là peut devenir une pépinière un jour peut-être que ça va être un pasteur de la Russie qui va dire je pourrais-tu nous voir une église qui est une église qui est une formation de pasteurs d'anciers et qui les envoie et j'aimerais leur dire j'aimerais vous dire Arvida l'équipe de frères et sœurs Arvida c'est l'église qui est devenue une pépinière ils forment des gens et les gens veulent venir ici prochainement on va commencer une cohorte dans votre région à Jonquière une cohorte avec les assemblées des frères avec Profac et Sembeck va se mettre ensemble puis on va avoir cette cohorte Sembeck aujourd'hui on a des cours qui sont créditables et ils sont reconnus finalement et ils sont reconnus par l'ATS ou la TSA en tout cas c'est avec Northwest c'est-à-dire à travers tous les États-Unis ceux qui prennent des cours pour devenir aumôniers par exemple présentement l'armée cherche des aumôniers on reçoit des téléphones avez-vous des pasteurs qui voudraient devenir un aumônier pour l'armée vous êtes la démination Baptiste c'est une des six ou sept déminations qu'on y apprécie beaucoup d'avoir parmi eux présentement il y a des hôpitaux à Montréal qui cherchent des aumôniers d'hôpitaux des hommes ou des femmes alors on a une formation pour les femmes présentement et là les cours se donnent en streaming c'est-à-dire les cours qui sont donnés à Montréal l'autre fois j'ai reçu il fallait que j'aille un mariage à Val-d'Or alors ma classe que je donne normalement à Montréal je la donnais déjà à une vingtaine de personnes puis il y avait une dizaine qui étaient dans la région Sept-Îles Drummondville les gens se connectent directement ils prennent le cours en même temps puis ils posent des questions en même temps que je donne le cours à Montréal et là vu que j'étais à Val-d'Or j'étais dans le sol des lits je me suis branché à haute vitesse puis finalement tous mes étudiants je pouvais aller voir les vingtaine à Montréal puis les dix autres à tant d'endroit puis j'ai donné mon cours comme ça live les conférences qui se donnent à Montréal savez-vous que si vous le savez vous le demandez d'avance ça demande une petite gestion si vous avez la haute vitesse ici vous pouvez vous retrouver avec un groupe de gens qui étudient et qui viennent recevoir la parole de Dieu en français traduit c'est des outils qu'on aimerait que de plus en plus soient pour l'église locale et mon rêve c'est que cette église vous puissiez devenir une église qui forme les gens on a une formation qui dit pasteur comment peut devenir le pasteur formateur comment qu'on peut aller et pour ça c'est des gens des femmes et des femmes qui se mettent ensemble qui disent j'aimerais être formé au milieu de vous et un jour on va dire M. Mayot était un bon homme il était parmi nous on va être là devant son cercueil puis on va dire M. Mayot j'ai tellement reçu de vous cet homme est en présence de Dieu quand ma femme était dans son cercueil j'ai perdu ma femme mon petit garçon avait 14 ans et lorsque j'ai vu les 350 personnes venir un après l'autre puis que dans la célébration les gens ils disent je suis nos seigneurs c'est moi qui est nos seigneurs c'est votre femme qui m'a annoncé l'évangile moi je suis le professeur de piano et de voir mon garçon qui avait 14 ans qui vient en avant au micro puis qui il prend son courage à deux mains puis il dit papa je peux-tu aller en avant je peux-tu dire quelque chose pour maman il dit donne-moi un crayon et j'ai donné un crayon puis il a écrit deux phrases puis il est arrivé devant 350 personnes puis il dit j'aimerais dire merci je veux remercier le Seigneur Jésus de m'avoir donné une mère qui m'a enseigné la parole parce que la parole de Dieu je l'ai reçue à travers quand j'étais sur les genoux de ma mère et M. Alexanien s'est levé debout avec sa grande voix puis il dit Jérémie n'oublie pas que rien à mort ni la vie ni les vont te séparer de l'amour de Christ tu es un homme aimé de Dieu on parlait de ça ensemble le jour qu'on ne se rende plus là on veut que l'évangile continue le prix à payer et maintenant ça vaut la peine de prendre une décision aujourd'hui l'église d'Éphèse a reçu la parole de Paul lui-même pendant trois ans il était là il leur a dit je ne fais aucun cas de ma vie comme ça m'était précieuse est-ce que vous voulez dire ça aujourd'hui je ne fais aucun cas de ma vie et j'aimerais que toute ma vie puisse Dieu bénir sa parole maintenant prions Dieu ensemble Seigneur j'aimerais te remercier parce que de la relève Seigneur Dieu nous voyons Seigneur un grand besoin combien d'hommes et de femmes qui sont ici qui sont dans leur jeune âge des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui ont 12, 13, 14 ans ou 20 ans et qui aimeraient Seigneur te servir nous voulons Seigneur leur donner ce que tu as de plus précieux nos propres vies tu veux Seigneur utiliser nos propres cœurs tu veux utiliser notre âme nos pensées pour encourager fortifier exhorter avec l'âme encourager chaque personne qui va dans le ministère Seigneur j'aimerais te remercier pour le ministère de Sembeck qui apprend à imiter Seigneur les hommes de foi merci Seigneur pour toutes les ressources que tu nous as données merci par cette pure grâce mais je te confesse que nous avons besoin des hommes et des femmes de prière Seigneur Sembeck ne serait pas là si tu n'aurais pas entendu la prière de tous ces hommes et femmes qui ont prié pour moi et qui ont prié pour ces moments difficiles et qui ont prié pour ma famille ou bien prié pour que tu envoies des ouvriers dans la moisson Seigneur je te prie que de cette église des ouvriers puissent sortir que des hommes et des femmes puissent se donner pour être formés et saisir l'occasion de leur vie pendant qu'il est encore temps avant la grande apostasie avant que nous soyons Seigneur repris Seigneur Seigneur un jour on va entendre ta voix qui va dire rentre rentre dans ma présence et on voudrait que ce grand jour que les oeuvres qui nous accompagnent puissent porter du fruit Père Saint je te prie pour ces ministères au Japon et en Russie merci bénis ces oeuvres ces ministères et qu'on puisse aussi voir d'autres personnes venir à toi et c'est dans le glorieux nom de Jésus-Christ que nous te prions à celui seul la gloire Amen